... Après trois semaines d'absence pour des soins en France, le chef de l'État est de retour à la maison. Le président de la République Alassane Ouattara a regagné à Bijan cet après-midi ambiance festive à l'aéroport et dans les rues de la capitale. Les grands-mères sont célébrées aujourd'hui, c'est ainsi chaque premier dimanche du mois de mars depuis 1987. L'alerte rouge donnée en Ukraine, le pays au bord du désastre. Kiev se prépare à la guerre. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition dominicale. Pour commencer cette liesse populaire à Bijan, le président de la République Alassane Ouattara a regagné la capitale cet après-midi après trois semaines d'absence pour des soins médicaux en France. Le chef de l'État est de retour à la maison. L'avion présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Félix-Soufouette-Boigny à 16h GMT. Le roi du Maroc était présent à l'aéroport aux côtés des personnalités et chefs traditionnels afin de réserver un accueil des plus chaleureux au chef de l'État. Une ambiance festive régnait dans les rues d'Abidjan et à l'aéroport ce dimanche après-midi. Vêtus de t-shirts ou d'uniformes ou de chemises à l'effigie du président Alassane Ouattara, les populations n'ont pas boudé le plaisir de revoir le président de la République en pleine forme. Le président de la République de retour à Abidjan après trois semaines d'absence pour des soins médicaux en France. Alassane Ouattara qui s'est dit très heureux de retrouver les siens en écoute ses premiers mots. J'ai été très touché par les nombreux messages de compassion et de soutien de nombreux de nos compatriotes. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour en pleine forme. Je me porte bien et je suis en parfaite santé. Comme beaucoup l'ont dit sur le net, je vous présente la canne émergente. J'ai saisi cette opportunité pour féliciter M. le Premier ministre et les mames du gouvernement qui m'ont régulièrement rendu compte de l'activité gouvernementale. Je suis toujours très attentif à l'efficacité de leur action et je vous félicite pour l'excellent travail que vous ne cessez d'accomplir. À présent, M. le Premier ministre, M. et Mme les mames du gouvernement, comme vous pouvez vous y attendre avec la forme dans laquelle je me trouve, nous allons accélérer la mise en œuvre. Nous allons accélérer la mise en œuvre des importants chantiers que nous avons lancés pour améliorer le quotidien de nos compatriotes. Le président de la République de retour donc à la maison. On le sait, le Massa, marché des arts du spectacle africain, a ouvert ses portes hier. Aujourd'hui, c'est le village du Massa qui a été inauguré au Palais de la Culture de Trècheville. Le village du Massa abrite un espace gastronomique et des stands d'exposition. Découverte du site avec Franck Coyot. Palais de la Culture, le son des tambours, bien rattrapé par les bacs à danser de quelques danseurs. Une troupe amniste à l'échauffement. Il est 10 heures, on trompe quelque peu le temps avant l'ouverture officielle du village du Massa. Mais déjà dans le compartiment réservé aux annonceurs et partenaires, l'on se prépare à accueillir le flot du visiteur. Non loin de là, la troupe de danse entretient toujours l'ambiance. Et les exposants de l'espace artisanal sont aussi à la tâche. Dans ce boxe, on propose des tableaux et des cartes bien détaillés. Il n'est toujours pas évident que les gens maîtrisent la cartographie de leur pays et aussi les hymnes nationales dont nous essayons de permettre au quotidien à chaque citoyen, quel que soit son état, de pouvoir s'imprégner. Le village des artisans. Une trentaine d'ateliers. Du textile, de l'agroalimentaire, des statuettes, un peu de tout sur cet espace. Même des coiffes faites de raffia. Nous avons des matières chez nous, des matières premières, avec ça on peut tout créer. Donc tout ce que vous voyez dans ce magasin, est fait à base du raffia. Vous avez les perruques qui sont là, c'est mélangé avec du raffia. Et les quelques visiteurs de ce début d'après-midi ne sont pas en reste. Le Massa, une belle opportunité. Les différents articles, c'est varié, très riche d'ailleurs. Bon c'est bon, cette année c'est bon. Un espace marketing, un autre artisanal et un dernier tout aussi stratégique, l'espace gastronomique. Une dizaine de restauratrices ici s'affairent. En somme, un village du Massa coloré et des opportunités pour tous visiteurs. Plus de 2000 participants sont attendus par jour. On dit souvent d'elles qu'elles sont des mères qui ont grandi. Les mamies a l'honneur aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de la grammaire. Si vous ne le saviez pas, les grammaires sont célébrées chaque année, le premier dimanche du mois de mars et cela depuis 1987. À peine âgé d'un an et déjà énormément de tendresse pour sa mémé. Marie-Christ et Clémentine, petite fille et grand-mère, une complicité de tous les instants. À 5h quand je me lève, elle est déjà debout. Je dis bon reste, je m'en vais au marché, je viens. Quand je viens à 7h, elle a arrêté devant la porte un matin. Je la soulève, je rentre avec elle. Est-ce que quelqu'un vient chez sa grand-mère, tout ce qu'elle veut, elle va trouver. Donc elle a collé à moi. Quand je la vois, je suis contente. C'est ma petite fille. Elle aussi quand elle me voit, elle est contente. Mais, 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 pire, où elle vient ? Fatoumata est elle aussi grand-mère. Autour d'elle, une dizaine de petits-enfants. Moi, je donne conseil aux enfants là, pour qu'ils n'ont qu'à devenir bien. Il ne faut pas qu'ils soient bandits. Ils n'ont qu'à respecter. S'ils voient les grands, ils n'ont qu'à respecter. Mémé, mamie, bonne maman, symbole de la famille et de la tradition, elles sont le lien entre les générations et jouent un rôle important auprès des petits-enfants. Une grande-mère est une grande richesse pour moi. Parce que j'ai été abandonné par ma mère à l'âge de 8 mois. Donc, c'est ma grand-mère qui a tout fait pour moi. Elle s'est occupée beaucoup de moi. Une grande-mère est une richesse très importante. La fête des grands-mères est une occasion pour valoriser le rôle de la grand-mère dans la société. Une fête créée en 1987 et elle a lieu le premier dimanche du mois de mars. C'est l'occasion de dire aux grands-mères qu'on les aime, qu'on ne les oublie pas et qu'elles ne sont pas seules. Des nouvelles de l'étranger tout d'abord en bref. Malgré une offensive de l'armée et l'état d'urgence, un double attentat fait au moins 74 morts au Nigeria, au moins 35 morts dans Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, et 39 morts dans la localité de Mainoka, à l'ouest de la capitale. La secte islamiste Boko Haram encore pointée du doigt. 14 février 2013, Oscar Pistorius tuait sa compagne en la criblant de balles. Les Sud-Africains se demandent toujours si le champion paraolympique savait qu'il tirait sur sa petite amie à travers la porte des toilettes. Le procès, qui s'ouvre demain lundi à la haute cour de Pretoria, a pour objectif de lever le voile sur ce drame. Le procès sera retransmis en direct à la télévision. Les abords du tribunal de Pretoria sont encore tranquilles, plus pour longtemps. Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi. Des centaines de journalistes feront le déplacement, comme cela avait été le cas en février 2013, pendant cette audience préliminaire. Le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, venait d'être révélé. Une onde de choc en Afrique du Sud. A la veille de son procès, certains Sud-Africains craignent que la célébrité d'Oscar Pistorius le protège. Dans ce pays, si vous avez de l'argent, vous êtes au-dessus de la loi. Vous serez soumis à un traitement spécial. Avec tout le battage médiatique et ainsi de suite, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures possibles pour que ce soit un procès équitable. Fierté de l'Afrique du Sud, icône du sport mondial, Oscar Pistorius est une source d'inspiration pour des millions de personnes handicapées. Par sa seule volonté de faire, il parvient à courir pour la première fois avec les Valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'histoire de ce joli garçon fascine. Il devient une star acclamée. Beaucoup de journalistes en Afrique du Sud étaient proches d'Oscar. Donc, on n'a jamais eu la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il y a eu trop de choses qui ont été étouffées, que ce soit par les policiers qui le connaissaient ou les journalistes qui étaient ses amis. Après la mort de Rivastin Camp, d'autres incidents plus anciens se révèlent au grand jour. Les Sud-Africains découvrent son caractère agressif et son obsession pour les armes. Son procès sera retransmis en direct à la télévision. Je pense que la raison principale pour laquelle la juge a accepté que les médias accèdent à ce procès est précisément pour que l'on ne pense pas qu'Oscar aura un traitement de faveur. La célébrité d'Oscar Pistorius est un défi pour le système judiciaire sud-africain. Une centaine de témoins seront cités. Un procès sensation sous le regard. Du monde entier. En image, l'alerte rouge donnée en Ukraine face à la menace de la Russie en Crimée. Kiev se prépare à la guerre. Mobilisation de soldats réservistes et fermeture de l'espace aérien de l'Ukraine à tout appareil non-civil. De son côté, le commandant-chef de la Marine a prêté aujourd'hui allégeance aux pro-russes de Crimée. Pendant ce temps, les critiques pleuvent sur Moscou. Plusieurs pays européens rappellent leur ambassadeur. Le sommet du G8 prévu en juin prochain à Sotie, en Russie, compromis. Kiev pourrait perdre le contrôle de la Crimée. Cette péninsule qui était aux mains des Turcs avait été conquise par la Russie au sein de l'URSS à la fin du XVIIIe siècle, avant d'être attachée en 1954 à l'Ukraine. Toujours en image, la Chine sous le choc après le massacre de la gare Kunming. Au moins 29 personnes ont été tuées au couteau. L'attaque survenue hier samedi a fait également plus de 130 blessés. Place au dossier du dimanche. La rédaction s'intéresse aujourd'hui à l'art. Cette forme d'expression personnelle participe à la culture de l'individu et voire d'un pays. En Afrique, initier l'enfant à la chose artistique n'est pas toujours évidente. La pratique est très souvent considérée comme un luxe. Quelle approche faut-il donc adopter face à la question ? Une problématique à laquelle tente de répondre la rédaction ? Le dossier du dimanche porte la griffe de Christelle Menon. L'art est un jeu d'enfant selon Max Ernst. Peut-être parce qu'une imagination foisonnante est ce qui caractérise la plupart des enfants. Musique, art plastique, danse ou poterie sont autant de moyens artistiques qui aident l'enfant à exprimer cette créativité débordante. L'activité artistique permet aux enfants de développer leur sensibilité. Elle les aide à poser un regard personnel sur le monde qui les entoure. Lorsque je peur, je ressemble vraiment à une artiste. Lorsque je peur, je suis de la joie. Il va rendre ce qui est invisible, ce qui est imparable avec l'instrument. Il va apporter une création avec l'instrument. Il va créer quelque chose. Faire pratiquer de l'art par l'enfant ne veut pas forcément dire que l'enfant va devenir un artiste. Mais il va avoir vraiment des compétences à analyser et à comparer les choses plus facilement. L'art participe à l'éveil au monde, à l'émotion. C'est un outil d'ouverture et de partage. La pratique artistique inculque des valeurs à l'enfant, le respect des consignes, le contrôle de soi. L'éducation est multidimensionnelle. Les activités artistiques sont d'une importance vraiment capitale pour le développement de son intelligence, de sa personnalité, de son affectivité et de sa motricité. L'activité artistique est utilisée en thérapie, notamment par les psychologues. Le dessin, par exemple, sert à évaluer l'état affectif ou la maturité d'un enfant. Il y a des problèmes qui sont invisibles, des problèmes que l'enfant n'exprime pas par des mots et qui sont seulement traduits à travers ses productions artistiques. L'éducation artistique est importante pour le développement d'un enfant, c'est reconnu. Mais elle doit être adaptée aux besoins de l'enfant. La danse, par exemple, favorise l'intégration sociale des enfants et la musique développe la mémoire. Vous avez un enfant qui a des difficultés, qui a des malformations au niveau des doigts ou qui a des raideurs. L'activité de peinture, par exemple, peut l'aider à corriger ce défaut. Vous avez un enfant qui bouge beaucoup, qui est agressif, qui est instable, peut utiliser la musicothérapie, par exemple. Tous les enfants ne manifestent pas forcément d'intérêt pour l'art. Et les parents non plus n'en voient pas toujours la nécessité. Nous, artistes, il a été à un moment donné question que nous puissions désobéir, plus ou moins, entre guillemets, à nos parents pour choisir la voix que nous avons choisie. Pour beaucoup d'entre nous, ça a été comme ça et c'était pas facile. Jessica a fait de la musique. Le virus lui a été transmis par son père qui jouait de la guitare. Depuis que je suis petite, j'adore la musique. C'est devenu un peu comme notre passion à nous tous. Et j'ai décidé d'en faire une carrière, la musique. On n'est jamais trop jeune pour s'intéresser à l'art. À petite dose pour commencer, il faut dire que c'est aussi bon pour la culture générale. Savoir différencier les styles musicaux, reconnaître une toile de Matisse ou de Jemsoura, il faut donc initier tôt l'enfant à la chose artistique et encourager la passion si elle existe. Beaucoup de gens ne se sentent pas bien parce qu'à l'origine, peut-être que Dieu leur a donné ce don d'être un artiste peintre ou sculpteur et ils sont devenus autre chose. Et tout le temps, ils se reprochent de ne pas avoir eu à faire ce que leur cœur leur demandait de faire. Je me sens bien, c'est un peu inexplicable. Quand on sait que Mozart a composé sa première symphonie à l'âge de 9 ans, on pourrait rêver de couvrir un tel produit chez soi. Pourquoi pas ? Aux hommes bien nés, la valeur n'attend point le nombre d'années. Enfin ce rappel, avant de clore cette édition, il y avait comme un air de fête à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Après une absence de trois semaines pour des soins médicaux en France, le chef de l'État est de retour à la maison. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi. Il a été accueilli dans une liesse populaire. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.